Bienvenue à tous. Nous sommes vraiment contents d'être nombreux ce soir et il se peut que d'autres se joignent. C'est notre deuxième édition de la Nuit de la philosophie, organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie décrétée par l'UNESCO en 2005. Mon nom est Pierre Lemasson et je suis heureux de vous présenter l'activité Lumière et conscience organisée ce soir en collaboration avec Anadi Martel et le Communité de la Nuit de la philosophie de Nouvelle Acropole. Le thème de cette deuxième édition est « Philosophie, un mode de vie intègre » et cela nous semble tout à fait adéquat compte tenu de la situation historique dans laquelle nous nous trouvons actuellement et depuis deux ans et qui nous a obligés à changer nos modes de vie et nous l'espérons amener une prise de conscience collective, de changements à apporter au monde et des efforts qui seront nécessaires pour mener à bien ces tâches. Nous aurons besoin de modes de vie adaptés et intègres pour garder le cap et apprendre à travailler ensemble. C'est pourquoi nous proposons cette année des activités variées qui touchent tous les aspects de la vie en collaboration avec plusieurs intervenants qui incluent les valeurs philosophiques dans leurs pratiques quotidiennes. C'est donc avec plaisir que je vous présente Anadi Martel qui est physicien et expert en luminothérapie. Il est aussi concepteur d'instruments expérimentaux de traitement du son et de la lumière. Ces 30 années de recherche dans le domaine l'ont mené à la création du système de stimulation multisensorielle, Sensora, considéré comme un des systèmes les plus avancés au monde dans le domaine. De 2011 à 2018, Anadi Martel a été président de l'International Light Association, l'ILA, un regroupement de chercheurs explorant les applications thérapeutiques de la lumière. Il est l'auteur des livres Le pouvoir de la lumière aux éditions de la lumière aux éditions d'Erin Arts Press. Sans plus tarder, je cède la parole à Anadi Martel. Merci Pierre c'est un grand plaisir de participer à cette deuxième édition de la nuit de la philosophie à Montréal c'est une très belle tradition et on va parler d'un sujet qui est sûrement très approprié puisqu'on a parlé de la conscience qui est sûrement un des points d'exploration les plus essentiels de la philosophie je vois qu'il y a plusieurs visages familiers plusieurs visages inconnus c'est un plaisir de vous rencontrer tous alors on va tout de suite plonger dans le vif du sujet puisqu'on a un temps un peu limité vous avez préparé une petite présentation voilà, normalement ça devrait y être donc on va parler de lumière et conscience la lumière évidemment c'est quelque chose d'importance fondamentale dans nos vies dans cette existence sur la planète Terre et c'est aussi un pont entre les réalités matérielles et spirituelles on va parler de cet aspect des choses vous voyez ici l'arc-en-ciel l'exemple classique de la pureté de la lumière et depuis tous les temps la lumière est considérée comme cet élément magique dans la réalité physique les grecs avaient la déesse Iris qui faisait le pont entre le monde des vivants et le monde des morts elle était la seule à pouvoir traverser cet arc-en-ciel qui permettait de passer d'un monde à l'autre et bon on reste avec cette présence depuis l'aube des temps alors la lumière c'est non seulement quelque chose de symbolique mais c'est quelque chose de très réel et qui a des applications très pratiques aussi et c'est utilisé de plus en plus pour la guérison et on va parler aujourd'hui de cette relation entre lumière, conscience et guérison alors depuis les années 2000 il y a un véritable renouveau de la science de la médecine de la lumière et ça c'est lié à des découvertes qui sont reliées aux trois principaux vecteurs d'action de la lumière sur nous le premier de ces vecteurs d'action c'est le fait que la lumière peut directement régénérer nos cellules la lumière une manière d'augmenter le métabolisme cellulaire et c'est utilisé maintenant pour plusieurs sortes de thérapies et c'est ce qu'il y a techniquement la photobiomodulation et vous avez peut-être même vu déjà autour de vous plusieurs appareils qui émettent de la lumière rouge ou ambrée c'est utilisé pour plein de choses au niveau de l'inflammation douleurs musculaires il y a de plus en plus de champs d'action d'application de cette modalité c'est aussi utilisé beaucoup en esthétique de plus en plus pour aider la peau donc un premier domaine très important de la médecine de la lumière c'est l'action de la lumière sur les cellules un deuxième vecteur d'action essentiel qui a été découvert il n'y a pas si longtemps il y a plus d'une vingtaine d'années c'est l'action chronobiologique de la lumière à travers ce qu'on appelle la voie optique non visuelle il y a un lien direct entre notre oeil entre notre rétine et le coeur du cerveau l'hypothalamus où s'opère tout l'équilibre hormonal qui gère notre notre myostasie donc on sait maintenant qu'il y a un lien dédié d'une aire optique qui amène directement l'information lumineuse de l'oeil jusqu'à l'hypothalamus et qui a toutes les conséquences que vous voyez énumérées ici qui donc a une importance fondamentale sur notre équilibre hormonal et ça ça a mené à plusieurs formes de thérapie dont vous avez sûrement entendu parler aussi comme la plus connue c'est la thérapie contre la dépression saisonnière on sait que si on a une lumière brillante ça permet de resynchroniser notre horloge interne notre rythme circadien et ça a plein de conséquences bénéfiques sur la santé donc autre champ d'application répandue de la lumière mais tout ça n'est pas très lié à la conscience finalement c'est vraiment une action biochimique de la lumière dont on parle dans ces deux types d'application il y en a une troisième modalité d'application qui elle se rapproche plus du sujet dont on parle aujourd'hui et c'est l'action des couleurs sur le système visuel donc c'est un autre canal complètement par rapport aux deux autres d'action de la lumière et de la couleur sur notre organisme et ça ça se passe par le nerf optique donc la lumière passe de la rétine c'est à nous au cortex visuel à l'arrière du cerveau et de là ça diffuse dans un paquet de régions cérébrales et ça rejoint évidemment notre conscience par la vision ça rejoint aussi toutes sortes d'aires cérébrales qui sont plus liées à l'inconscient et aux réactions émotionnelles instinctives le système limbique l'amidale des centres comme ceux-là donc on voit une action autant consciente que inconsciente de la couleur et de la lumière il y a aussi d'autres voies d'une érotique moins connue mais tout aussi importante il y a la voie rétinotectale qui relie la rétine avec des centres internes le colliculus supérieur qui eux aussi sont impliqués dans la gestion des stimuli émotionnels et cette perception inconsciente des émotions donc il y a vraiment un lien entre la couleur et toute cette dimension il y a aussi un autre lien dans l'air optique qui est la voie accessoire qui relie la rétine au tronc cérébral et on sait que toute notre régulation involontaire est contrôlée par le tronc cérébral donc les rythmes cardiaques le sommeil l'état de vigilance la respiration etc tout ça est aussi sous influence de la lumière et de la couleur par un lien direct dans le cerveau donc on s'aperçoit que la lumière rejoint essentiellement toutes les parties de notre cerveau et que finalement la lumière et les couleurs sont capables d'influencer nos processus cérébraux à tous les niveaux autant physiologiques qu'émotionnels que cognitifs parce qu'on touche vraiment toutes les ondes cérébrales et autant au niveau du conscient que de l'inconscient donc on voit cette influence extrêmement puissante de la lumière et de la couleur sur notre cerveau sur notre état cognitif et donc ça ça ouvre naturellement la voie à des formes de thérapie très intéressantes alors maintenant essayons de voir pourquoi la lumière peut avoir une telle influence sur la conscience alors évidemment ce sens de la vision par laquelle ça passe est le plus important qu'on a finalement on dit que jusqu'à 80% de notre information sensorielle passe par la vision alors c'est pas étonnant que la lumière a cette capacité exceptionnelle de focaliser notre attention et d'influencer notre conscience et c'est ce qu'on cherche à mettre à profit avec certaines formes de thérapie lumineuse donc on voit maintenant ce lien entre la lumière et la conscience maintenant comment aller plus loin comment faire le lien avec utiliser la lumière pour la guérison en fait c'est qu'on sait qu'il y a un lien direct entre la conscience et la guérison il y a plein d'aspects de cette dimension qui sont découverts depuis quelques années en particulier qui entrent en ligne de compte dans cette relation entre conscience et guérison évidemment un des plus connus c'est l'effet placebo l'effet placebo qui est toujours la bête noire de l'industrie pharmaceutique parce que ça perturbe toutes les études cliniques qui essaient de détecter les effets biochimiques et ce que c'est l'effet placebo c'est essentiellement le fait que par le mental on peut affecter notre état physiologique donc l'influence de la pensée sur notre état de santé qui est absolument fondamentale donc cet effet placebo est un élément clé de cette influence de la conscience sur la guérison donc influence cognitive sur la santé tant physique que mentale ensuite ça ne se résume pas seulement à ça cette influence de la conscience sur la guérison il y a d'autres aspects très intéressants comme par exemple tout ce domaine de l'épigénétique qui est relativement nouveau aussi qui nous montre que l'expression génétique de notre ADN est sujette à notre attitude mentale donc selon les pensées qu'on a selon notre attitude interne selon notre état de conscience finalement on va affecter carrément la manière dont notre ADN fonctionne dont nos cellules se reproduisent et se développent et si vous voulez en apprendre plus sur ce domaine très intéressant je vous recommande le livre de plusieurs livres de Bruce Lipton qui est un des principaux exégètes de cette science épigénétique il y a aussi d'autres aspects comme la neuroplasticité on sait maintenant que non seulement évidemment on sait que l'activité mentale est gérée par les neurones les neurones forment les pensées dans les théories actuelles qu'on a sur la pensée mais on se rend moins compte que ça va dans les deux sens on sait maintenant aussi que la pensée est capable de générer les neurones par ce phénomène de neuroplasticité donc notre pensée est capable d'influencer les connexions neuronales est capable de multiplier les connexions synaptiques etc donc encore toute cette nouvelle dimension qui montre de plus en plus clairement l'influence de la conscience sur notre état interne sur notre état de santé alors ça ça amène maintenant plusieurs techniques de guérison qu'utilise cette neuroplasticité si le domaine vous intéresse vous pouvez regarder le docteur Deutsch un Canadien qui explique très bien comment ça fonctionne et tous les champs d'application de cette nouvelle approche et finalement un autre aspect intéressant c'est la psychoneuroimmunologie qui montre qu'il y a une connexion entre le système nerveux et tout notre système immunitaire le système lymphatique et ça va ça va très loin en fait on on commence à peine à comprendre les applications de tout ça mais ce qu'on sait maintenant c'est qu'il y a un lien intime entre nos pensées et la capacité de fonctionner de notre système immunitaire donc encore là ce lien entre conscience et guérison donc on voit maintenant le pont que je suis en train de vous décrire donc la lumière influence la conscience la conscience influence la guérison donc on comprend très bien que par la lumière on peut influencer la guérison par ce biais de la conscience alors ça ça passe surtout par le biais de la couleur parce que c'est la couleur qui a ce principal impact sur notre perception c'est la couleur qui a la plus grande influence sur nos effets cognitifs et donc il y a de puissantes modalités thérapeutiques qui peuvent être exploitées par cette influence de la couleur qu'on appelle aussi chromothérapie alors c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails mais on perçoit tous comment les différentes couleurs ont des effets différents sur nous il y a des couleurs qui sont plus calmantes d'autres qui sont plus stimulantes il y a des couleurs équilibres qui sont à mi-chemin entre ces deux pôles chromatiques et donc on comprend que les couleurs on peut avoir différentes actions sur nous et toute cette science de la chromothérapie consiste en gérer cette influence des différentes couleurs de manière la plus efficace possible ça remonte à loin cette influence de la couleur dans l'antiquité c'était utilisé plus récemment au 20e siècle il y a eu des chercheurs comme Dinsha Gadiali qui a été persécuté de son vivant le pauvre Gadiali a eu il s'est retrouvé en prison en fait et toute la science qu'il a développé dans les années de 1920 à 1940 a été comme oblitérée finalement c'est juste maintenant qu'on commence à s'intéresser à ce qu'il avait découvert il avait mis au point par exemple une très belle roue chromatique il avait été un des premiers à systématiser ses effets thérapeutiques de différentes couleurs et ça il y a plusieurs manières d'utiliser la couleur par ses voies cognitives je vais vous en énumérer quelques autres qui sont moins connues par exemple on ne se rend pas souvent compte que la lumière peut avoir une influence latérale sur chacun de nos hémisphères cérébraux parce que notre système visuel est fait de telle manière que toute la partie gauche de notre champ visuel se retrouve directement à la partie droite du cortex visuel et vice-versa il y a comme un croisement entre les deux moities du champ visuel dans notre cerveau et ça ça veut dire qu'on peut influencer de manière différentielle chaque hémisphère cérébral selon les couleurs qu'on peut appliquer sur chaque portion du champ visuel et ça ça ouvre la porte à toute une forme de thérapie extrêmement intéressante la lumière latérale un autre biais fascinant de cette influence de la lumière et de la couleur sur notre état cérébral c'est celui qui passe par l'entraînement des ondes cérébrales vous savez tous qu'on a notre cerveau émet des ondes de basse fréquence qui sont catégorisées en différentes bandes les ondes alpha theta delta qui correspondent chacune à un état mental spécifique selon leur fréquence et il y a ce magnifique phénomène de résonance photique qui fait que quand on stimule n'importe lequel de nos sens avec une pulsation qui est dans le registre des ondes cérébrales il y a ce phénomène de résonance naturelle qui fait que nos ondes cérébrales ont tendance à se mettre en résonance avec ce stimulus extérieur et par cette résonance notre cerveau est amené vers la fréquence de ce stimulus externe donc on voit qu'on a une autre manière d'influencer notre épanne interne par le stimulus de la lumière encore une autre voie possible alors toutes ces voies en fait je les étudie depuis de nombreuses années et ça m'a amené à créer des instruments comme le sensor qui est un espace multisensoriel vous voyez la personne ici qui est tendue en dessous d'un grand écran couvert de lumière pure ces lumières exploitent toutes ces différentes voies d'action donc il y a la latéralité il y a les pulsations de basse fréquence qui influencent les ondes cérébrales donc tout ça ensemble permet d'avoir un impact cognitif extrêmement puissant et donc de mener à des formes de thérapies très intéressantes ici une petite liste qui montre le genre de choses pour lesquelles ce genre de thérapie peut être utile partout ou une influence de la conscience donc a un rapport avec l'état de notre corps et il y a plusieurs domaines psychosomatiques de cet ordre-là qu'on parle de dépression stress burn-out insomnie etc j'ai aussi développé un appareil plus petit la sensosphère c'est une lampe qu'on peut mettre chez soi vous la voyez ici derrière moi basée sur les mêmes principes donc encore une fois des techniques d'utilisation de la lumière par le biais cognitif donc on voit cette influence thérapeutique de la lumière qui touche notre corps notre cerveau notre mental et déjà ça en soi c'est tout à fait majeur magnifique mais on sent tous qu'il y a quelque chose qui va encore plus loin quand on parle de lumière on ne parle pas seulement de ses effets physiques et de ses effets cognitifs mais on a l'impression que ça touche à quelque chose de plus fondamental encore quelque chose d'ordre spirituel en fait et ça aussi ça ouvre la porte à toute une autre dimension reliée à la lumière et la conscience alors un exemple classique de ça dont vous avez peut-être entendu parler c'est cette question des expériences de mort imminente c'est quand des personnes sont vivent une mort temporaire soit suite à un accident ou pendant une opération et sont ramenées à la vie donc pendant un certain temps il y a une mort physique qui est ensuite réversée donc ça arrive à un nombre étonnant de personnes en fait à des milliers de personnes vivent ces expériences chaque année et souvent elles reviennent en racontant des histoires qui se recoupent et qui les marquent profondément et le thème qui revient le plus souvent c'est ce thème de la lumière donc les gens sont amenés à travers un canal lumineux dans une autre dimension de la réalité au-delà du monde physique et je vous montre ici un exemple de ces expériences de mort imminente par exemple cette personne qui raconte ici ce qu'elle a vu de l'autre côté de ce passage elle dit tout ce monde était composé de lumière et moi aussi ce que la lumière véhiculait c'était de l'amour partout il y avait de l'amour on aurait dit que l'amour venait de l'herbe des oiseaux des arbres donc de tout l'univers dans lequel elle se retrouvait ce qui est le plus surprenant dans ce témoignage c'est que ça vient d'une personne qui était aveugle de naissance et même en étant aveugle donc son expérience de cette lumière finalement non physique l'a amenée dans ces dimensions de connecter à l'amour finalement donc on voit cette espèce de lien entre la lumière et les dimensions transcendantes de la vie alors la lumière rejoint les dimensions les plus subtiles de la conscience et on peut prendre le temps ce soir de comprendre un peu plus de regarder un peu plus qu'est-ce que c'est que la conscience en fait si on veut aller plus loin alors d'un point de vue scientifique il y a tout un champ de la philosophie en fait et de la science maintenant qui traite de l'étude de la conscience et il y a différentes grandes théories sur la nature de la conscience les principales par exemple celle qui domine notre culture depuis deux siècles à peu près c'est le matérialisme donc selon le matérialiste qui est la vision commune de notre société c'est la matière qui est le substrat de l'univers donc tout est basé sur des particules élémentaires des atomes et si on comprend comment les atomes fonctionnent on comprend le fonctionnement de toute la réalité finalement et au travers de ça la matière forme notre corps notre cerveau et le fonctionnement des neurones dans notre cerveau crée ce qu'on appelle la conscience donc qui est finalement un effet périphérique de la matière généré par la matière et finalement cette conscience n'est qu'une illusion dans cette vision du matérialisme c'est la matière qui est fondamentale donc c'est une théorie de la conscience générée par la matière mais c'est pas la seule on a tendance à oublier qu'il y a d'autres manières de voir les choses qui sont tout aussi plausibles et qui sont explorées par d'autres chercheurs et scientifiques la théorie du dualisme qui remonte à Descartes au 17e siècle dans cette vision-là matière et conscience existent séparément c'est comme deux aspects différents de la réalité et ils coexistent dans notre univers depuis le début alors une autre manière de voir cette relation de matière et conscience une autre théorie de la conscience encore qui est très particulière qui concerne souvent plus certains philosophes à notre époque qui est celle de l'idéalisme alors dans la vision de l'idéalisme en fait on met les choses à l'envers c'est pas la matière qui est la base de la réalité c'est la conscience et il y a cette conscience universelle ce champ de perception universelle en fait est l'élément fondamental et c'est à l'intérieur de cette conscience que la matière apparaît finalement la matière est comme une illusion qui apparaît dans le champ de la conscience donc c'est une manière inversée de voir de comprendre la réalité et ce qu'il faut réaliser clairement c'est que même en termes plus scientifiques il n'y a aucune manière de distinguer de dire laquelle de ces approches est plus réelle que l'autre matérialisme ou idéalisme personne ne peut vraiment prouver quelle vision de la réalité correspond le plus à ce qui se passe vraiment donc il faut toujours rester ouvert au fait que le matérialisme est loin d'être un élément prouvé de notre monde même si on a tendance c'est ce qui est véhiculé par le monde scientifique et par le monde culturel communément donc quand on revient à cette heure de l'idéalisme où c'est la conscience qui est primordiale il y a un corollaire de ça qui m'a toujours beaucoup intéressé en tant que physicien c'est que quand on parle de matière on parle des particules élémentaires qui sont les éléments constituants de toute matière et en fait on s'aperçoit si on étudie les couches les plus élevées de la physique des particules élémentaires qu'on peut ramener toutes les particules élémentaires à quelques éléments constitutifs il y a une quantité limitée des particules élémentaires vous les voyez ici c'est un tableau qui résume toutes les particules élémentaires connues c'est le modèle standard de la physique donc il n'y en a pas un très grand nombre il y a celle que vous voyez là il y a plusieurs familles derrière chacune de celles-là qui les multiplient donc il y en a à peu près 200 en tout ces 200 particules élémentaires résument l'ensemble de notre réalité physique et si on les étudie on s'aperçoit qu'on peut les réduire finalement à des éléments de symétrie dans des théories mathématiques alors ce qu'on appelle la matière on s'aperçoit que c'est rien d'autre que des principes mathématiques finalement des principes qui gèrent des éléments complètement abstraits qui sont ces concepts de symétrie donc on peut ramener même la matière à quelque chose de complètement non matériel finalement qui est ces principes mathématiques de symétrie je vais vous montrer une illustration de ça qui est très belle c'est un petit vidéo qui a été fait par le physicien Garrett Leasy qui a mis au point il y a quelques années une théorie donc qui gère qui permet de comprendre comment ces 200 et quelques particules peuvent être toutes comprises comme des points d'un groupe mathématique le groupe qui s'appelle le groupe de l'E8 je vous montre ici attendez ça devrait démarrer en principe voilà alors ici ce que vous voyez c'est 200 points qui sont dans une structure à plusieurs dimensions et on est en train de tourner autour de cette structure à plusieurs dimensions et vous voyez comme cette espèce de beauté de symétrie c'est un concept complètement abstrait de toutes ces particules élémentaires qui sont en fait toutes reliées dans une espèce d'harmonie intégrale alors et c'est ça qu'est la matière finalement c'est cette espèce d'abstraction complète à un niveau il n'y a plus grande différence entre ce qu'on assigne à la conscience et des propriétés abstraites comme ça de la matière si on énumère encore les théories de la conscience une dont il faut parler c'est celle de la non-dualité qui est un peu l'étape qui suit tout ça où en fait on n'essaie même plus de définir est-ce que c'est la conscience ou la matière qui est essentielle et en fait pour moi la plus belle manière de voir ça c'est la non-dualité qui dit que matière et conscience ont toujours coexister ce sont deux aspects d'une même réalité il n'y a pas deux choses différentes c'est comme deux faces de la même réalité unique et en fait ce point de vue est tout à fait compatible avec les traditions spirituelles les plus évoluées comme l'Advaita par exemple de l'Inde si vous voulez en apprendre plus là-dessus un des auteurs les plus intéressants sur ce sujet est Erwin Laszlo qui parle c'est une manière de voir les choses qui est aussi appelée pan-psychisme alors quand on commence à parler de cette ces différentes manières de voir la conscience c'est fascinant de voir que même la science matérialiste d'aujourd'hui est comme forcée de remettre en cause cette vision purement réductionniste et en particulier elle est forcée d'aller dans cette direction à cause de la mécanique quantique parce que on ne va pas entrer dans les détails naturellement mais dans la mécanique quantique on a une vision de la réalité physique en termes de probabilité tout existe toutes les particules existent dans un champ virtuel de probabilité et c'est seulement quand il y a ce qu'on appelle un observateur qui prend présence qui regarde la réalité que les particules élémentaires passent basculent de ce monde virtuel au à notre monde physique c'est ce qu'on appelle le collapse ou la réduction de la fonction d'ondes quantiques et donc il y a la présence de ce fameux observateur qui semble être critique dans l'interface entre la réalité et la conscience et la mécanique quantique est obligée de prendre en considération cet observateur donc cet élément de la conscience et ça ça dérange beaucoup de physiciens beaucoup de scientifiques mais il n'y a pas moyen de passer à côté et on voit si on regarde que beaucoup des grands physiciens ont une vision très spirituelle des choses je vais vous en citer quelques-uns James Dean qui était un des pionniers de cette mécanique quantique au 20e siècle il écrit le courant de la connaissance se dirige vers une réalité non mécanique l'univers commence à ressembler davantage à une grande pensée qu'à une grande machine un autre grand scientifique Max Planck toute matière ne tire son origine et son existence qu'en vertu d'une force nous devons tenir pour acquis derrière cette force l'existence de l'esprit conscient et intelligent cet esprit est la matrice de toute la matière vision très spirituelle de ce grand physicien un autre Arthur Eddington un autre pionnier de la mécanique quantique il est difficile pour le physicien terre à terre d'accepter le point de vue que le substrat de tout est de caractère mental mais personne ne peut nier que l'esprit la première chose est la plus directe de notre expérience c'est que tout le reste est une expérience une inférence lointaine il dit aussi la physique et l'étude de la structure de la conscience superbe phrase que j'ai toujours beaucoup aimé donc vous voyez ces physiciens qui sont parmi les plus grands qui ont cette vision des choses qui est très loin du météorisme réductionniste à laquelle on a tendance à limiter la science de nos jours alors dans cette étude de la conscience les gens qui se penchent sur la question font face à ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience selon le chercheur David Chalmers c'est le terme qu'il a désigné il y a quelques années et c'est quand les chercheurs essaient de comprendre la relation comment se fait-il que quelque chose de non matériel comme la conscience puisse interagir avec la matière et en fait il n'y a aucune manière de vraiment résoudre ce mystère qu'est-ce qui est conscient même quand il n'y a plus aucune pensée on sent que la conscience existe même sans la présence de pensée il y a cette présence et c'est relié à toute la dimension de la méditation qui est inexplicable en termes scientifiques et on a souvent l'impression que quand on entend parler de nos jours de l'intelligence artificielle et de l'étude du cerveau qu'on commence à ramener tout en termes de neurologie qu'on peut expliquer la pensée et la conscience en termes de processus cérébraux et encore une fois je peux vous confirmer que ce n'est pas du tout le cas en fait ce qu'on traite en manière scientifique c'est plutôt les aspects qui sont désignés comme problèmes faciles de la conscience et c'est plus tout ce qui a trait à l'activité mentale à la pensée et ça c'est plus facile à analyser à saisir à simuler par les ordinateurs ce qui reste impossible à comprendre et à simuler c'est la conscience qu'il y a derrière les pensées le substrat dans lequel les pensées prennent forme finalement et donc si on regarde de près on se rend compte que personne aucun chercheur aucun philosophe finalement depuis le début de l'histoire jusqu'à aujourd'hui n'a vraiment une idée réelle de ce qu'est notre propre conscience qui nous a bêté c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à comprendre même avec les avancées scientifiques que la nature ultime de la conscience et alors bien sûr les chercheurs qui font face à ce problème ils se rendent bien compte du problème c'est que on n'arrive pas la conscience la conscience peut difficilement s'observer elle-même c'est un problème d'autoréférence il y a comme ce fait qu'il faut c'est ce que les méditants connaissent bien c'est le paradoxe entre l'observateur et l'observé et c'est impossible de la résoudre à travers le mental donc on ne peut pas scientifiquement percer ce mystère fondamental par contre ça nous amène à ce qui est connu sous le nom d'expérience mystique où ce que les mystiques disent depuis il y a des millénaires c'est que on ne peut effectivement pas observer la conscience mais la seule manière de la comprendre réellement c'est de la devenir le plonger de devenir la conscience et c'est ce qu'on appelle l'expérience mystique c'est toute la dimension spirituelle et c'est quelque chose qui me fascinait depuis mon plus jeune âge personnellement je suis allé en Inde pour étudier la méditation j'ai rencontré un être merveilleux au show qui m'a permis d'explorer cet univers-là et j'aime beaucoup par exemple cette phrase ici de ce maître spirituel qui dit la conscience c'est comme un lac avec des vagues elle devient le mental sans vague elle devient l'âme donc c'est cette vision encore une fois non dualiste il n'y a pas de distinction entre mental et conscience ce sont deux phénomènes d'une même réalité selon qu'on l'observe à travers l'agitation de la pensée ou selon qu'on peut le voir de l'intérieur par la source de l'âme et ça amène en fait on s'aperçoit qu'on est vraiment libre de choisir notre point de vue finalement est-ce qu'on préfère avoir le point de vue matérialiste ou le point de vue de cette conscience universelle et au show le résumait très bien avec cette phrase humoristique ici il disait les mystiques de l'âme ont déclaré Aram Brahmasmi je suis la conscience universelle ce qui est le plus fondamental en moi c'est cette conscience universelle et par contre Skinner qui là il faisait référence au psychologue biévioriste Skinner qui a développé cette vision extrêmement mécanistique de la conscience il dit on peut tout résumer à des phénomènes mécaniques dans le cerveau qu'on peut programmer et influencer comme chez un rat donc on a ce choix finalement qui est est-ce qu'on préfère être un rat ou est-ce qu'on préfère être Dieu alors c'est à chacun de nous de choisir je vous laisse les bords de le faire donc pour terminer cette petite présentation toujours cette question de qu'est-ce qui relie la lumière à la conscience pourquoi on sent intuitivement que ce lien est fondamental au-delà l'aspect matériel physique de la lumière alors une approche possible de ça que je vais développer ici un peu en tant que physicien c'est bon c'est qu'on comprend un peu la lumière c'est quoi au départ on sait que la physique sait qu'on peut résumer tout notre univers à quatre forces fondamentales dont deux sont à longue portée la gravité et la force électromagnétique deux à très courte portée donc il n'agisse que dans l'atome et dans le noyau des interactions fortes et faibles et ce qu'on appelle la lumière en fait c'est une manifestation d'une de ces quatre forces-là c'est une manifestation de la force électromagnétique alors qu'est-ce qu'il y a de particulier cette force électromagnétique c'est que elle est modulée générée par une particule qu'on appelle le photon qui est sans masse qui a une masse nulle c'est une des rares particules qui a cette propriété et si on regarde plus loin encore la théorie de la relativité générale qui a été développée par évidemment Einstein au XXe siècle il nous montre que l'espace-temps en fait a une forme en quatre dimensions et que ce qu'on appelle la gravité ce sont simplement des déformations de cette structure en quatre dimensions et il a montré que même la lumière suit ses trajectoires spatiales dans l'espace-temps qui sont formées par la matière par la gravité donc en fait si on regarde ce que c'est que la lumière ce sont comme ces particules sans masse complètement qui sont pure énergie qui ne font que suivre cette forme de l'espace-temps un peu comme un courant d'eau qui suit les formes d'une montagne et qui coule naturellement donc il y a vraiment cette relation entre la lumière et une liberté totale finalement la lumière on peut dire que c'est l'ultime messager universel c'est la manière de communiquer la plus rapide qui puisse être dans notre réalité physique et c'est aussi elle est porteuse d'informations de manière universelle donc il y a comme quelque chose de très un lien entre l'information et la lumière ici qui rejoint cette idée de la conscience et il faut toujours se rappeler quand on parle de lumière il y a plein d'aspects qui restent encore très mystérieux même si on a l'impression de bien comprendre la science utilise la lumière on a des instruments très précis pour générer la lumière pour la mesurer mais à la base sa nature réelle reste mystérieuse un paradoxe de base qui est montré par la relativité restreinte c'est que si on prend deux rayons de lumière on penserait que la vitesse à laquelle elle se rapproche devrait être deux fois la vitesse de la lumière un peu comme si on a deux trains qui foncent un vers l'autre chacun avec une certaine vitesse V l'espace entre les deux va rétrécir à la vitesse 2V mais pour les photons pour la lumière ce n'est pas le cas parce que cette vitesse de la lumière est une espèce de limite ultime à la réalité physique on ne peut pas aller plus loin donc ce n'est pas une vitesse ordinaire la vitesse de la lumière on voit que la lumière est vraiment une catégorie différente de la matière normale qui nous entoure et on voit aussi que une autre chose que la relativité nous montre c'est que quand on atteint la vitesse de la lumière le temps s'arrête et la distance est compressée à zéro alors aucune particule matérielle ne peut atteindre cette limite parce que ça prendrait une énergie infinie mais la lumière elle vit constamment dans cette réalité et donc ces particules de lumière existent dans une réalité où le temps est arrêté où il n'y a pas de distance alors et ça ce sont en fait des propriétés qui sont très souvent associées à la conscience quand on parle de la méditation on dit que le temps disparaît l'espace disparaît on voit que la lumière semble vraiment exister dans un domaine de la réalité qui est du même ordre finalement donc encore une fois cette espèce de lien entre lumière et conscience d'un point de vue purement illuminé par la physique contemporaine et alors j'aime beaucoup cette citation d'Einstein qui disait à la fin de sa vie que même s'il a consacré toute sa carrière à essayer de comprendre la nature de la lumière pour lui c'est toujours resté mystérieux et même si pour Einstein c'est resté un mystère on comprend que ça l'est pour la plupart d'entre nous encore et cette manière d'appréhender la relation entre lumière et conscience évidemment remonte très loin les anciennes cultures le perçoivent très bien et ça a mené à toute une autre forme de thérapie par la lumière qui est plus abstraite plus ultime finalement qui est la circulation de la lumière intérieure il y a plusieurs techniques de visualisation de lumière intérieure qui est peut-être la forme la plus finalement la plus évoluée de la thérapie lumineuse les Tibétains ont des très belles techniques de ce genre de circulation par des canons internes et toutes les traditions ont toujours associé l'aura autour des saints autour des illuminés avec la lumière donc il y a vraiment cette relation directe que ce soit chez les musulmans chez les bouddhistes chez les chrétiens donc la lumière c'est vraiment l'incarnation la manifestation de la conscience les Tibétains amènent ça très loin ils ont ce qu'ils appellent un concept du corps arc-en-ciel où ils ont une tradition selon laquelle leur plus grand maître leur plus grand saint à la mort se dissolve en lumière et ils ont ce rituel où pendant quelques jours le corps du maître disparaît et selon ce qu'ils disent il y a un arc-en-ciel lumineux qui apparaît au cours de ce processus et qu'à la fin le corps a complètement disparu donc cette unification de la conscience qui est vraiment fait partie de leur culture de manière très pratique alors voilà c'était le voyage que je voulais vous faire faire aujourd'hui on est allé du monde physique jusqu'à un monde plus abstrait et si vous voulez explorer plus loin ces dimensions vous pouvez regarder mon livre en français ou en anglais et tous ces sujets sont abordés évidemment en plus grande profondeur c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui donc Pierre il reste un peu de temps pour des questions peut-être merci c'était génial Anadi donc oui vous êtes tous invités à poser des questions peu importe le niveau ou l'angle que cette activité a pu faire surgir quelle serait de façon très concrète la meilleure façon de bénéficier des impacts de cette connaissance là on est au tout début de cette connaissance là est-ce que c'est des techniques de luminosité ou la méditation ou de façon concrète quel serait l'enlignement qu'on pourrait prendre selon vous excellente question bien écoute comme on vient de voir on peut l'aborder de plein de manières différentes selon ce qu'on cherche à faire c'est sûr qu'on peut effectivement explorer des techniques de méditation une visualisation interne de lumière sans avoir besoin d'aucun accessoire sinon maintenant si on regarde sur le web on voit qu'il y a plein d'appareils de luminothérapie qui sont accessibles maintenant à des prix relativement abordables il y a plein d'outils pour la photobiomodulation des appareils qui émettent de la lumière infrarouge qu'on peut appliquer sur différentes parties du corps et ça fonctionne très bien pour plusieurs choses il y a aussi des appareils de lumière intense qui sont très pratiques surtout en hiver pour se donner un boost énergétique donc ça aussi c'est facilement accessible pas trop cher et si on veut explorer la couleur il y a toutes ces techniques de chromothérapie maintenant on dispose assez facilement de très beaux instruments qui peuvent donner des belles couleurs pures surtout avec la technologie des belles maintenant qui permettent de créer des couleurs très pures très efficacement alors évidemment c'est incarné de différentes manières des produits qui sont plus ou moins raffinés jusqu'aux plus évolués alors il faut quand même choisir un peu se débrouiller là-dedans et c'est pour ça que j'ai fait des instruments comme la science aux sphères qui rendent ça abordable à des particuliers des choses qu'on peut mettre dans sa maison et je suis en train de terminer une petite version miniature de la lampe qu'on peut encore plus abordable donc il y a vraiment plusieurs voies possibles pour explorer ça encore une fois le livre décrit plusieurs de ces techniques qui sont accessibles merci j'aimerais savoir de votre côté est-ce que vous avez été plus vers des approches orientales de grands maîtres tibétains ou non des technologies plus scientifiques concrètes pratiques de l'IMUER bien moi ce qui m'intéresse c'est de faire le pont entre les deux parce que pour le 21e siècle on a vraiment besoin de rejoindre ces deux dimensions là on ne peut plus les garder séparés et isolés on a besoin naturellement de la technologie de tout ce que la science nous apporte et on a aussi besoin de reconnecter avec une vision spirituelle des choses finalement de redonner un sens à la vie et il y a des manières magnifiques de connecter ces deux dimensions là justement la lumière en est une comme on vient d'en parler c'est vraiment on fait le pont entre le monde physique et le monde de la conscience et donc moi je me suis toujours intéressé aux deux aspects j'ai été explorer la méditation et je cherchais à voir ensuite si on pouvait utiliser la technologie pour ouvrir ces espaces et amener une harmonie intérieure donc effectivement on s'aperçoit qu'on peut utiliser par le biais de la simulation sensorielle la technologie et la science pour avoir un effet positif sur notre état interne qui est plus du niveau d'antipirituel et c'est par là que passe la guérison finalement c'est toute cette forme de guérison qui passe à travers la régénération de notre équilibre de notre harmonie interne je voulais savoir quand tu parlais de la lumière et porteuse d'informations de manière universelle est-ce que tu parles d'informations du style scientifique ou d'informations spirituelles comme l'énergie ou quelque chose comme ça qu'est-ce que tu veux dire c'est plus ce deuxième sens là il y a tout une un nouveau champ d'exploration de la lumière qui traite de ce qu'on appelle les bio-photons on s'aperçoit que toute forme de vie émet et reçoit de la lumière les cellules mêmes communiquent par la lumière à travers ce qu'on appelle les bio-photons et c'est une science qui est encore très mystérieuse qui commence à peine à être explorée et comprise mais ce qui ressort de ça c'est qu'on s'aperçoit qu'entre les cellules la lumière qui est émise s'est émise à un niveau très très ténu c'est juste quelques photons donc c'est pas perceptible à l'oeil c'est des niveaux lumineux beaucoup beaucoup plus bas qui prennent des instruments des photos multiplicateurs très poussées pour détecter mais ce que les chercheurs dans ce domaine ont commencé à découvrir c'est que par exemple il y a une relation entre cette lumière et notre état de conscience par le biais pas seulement de la quantité de lumière ou de sa couleur mais aussi par des éléments plus subtils comme ce qu'on appelle la cohérence des photons et donc la lumière c'est un phénomène complexe qui a plusieurs paramètres et on s'aperçoit que certains de ces paramètres les plus délicats les plus subtils pourraient être influencés par la conscience et bon il y a des chercheurs qui disent que chaque photon peut encoder une quantité énorme d'informations ça c'est un niveau plus abstrait ce sont des concepts de l'information en termes mathématiques finalement mais tout ça est ensemble parce que rendu à certains niveaux il n'y a plus vraiment de distinction entre l'aspect physique et l'aspect non matériel ou conscience c'est toujours cette espèce de frontière entre les deux le joint le point où ça se rejoint qui semble passer par la lumière alors peut-être ma réponse n'était pas très claire parce que c'est un sujet qui reste mystérieux encore il n'y a pas de réponse simple mais si ça t'intéresse tu peux explorer toute cette question des bio-photons il y a toute une littérature là-dessus ça marche merci beaucoup Pauline est une des rares personnes qui a chez elle un de mes systèmes sensorat une installation multisensorielle complète si tu veux je peux partager mon petit témoignage ça fait huit ans que j'ai le système sensorat installé dans ma maison justement à ta demande il y a quelques temps tu m'avais demandé d'écrire mon témoignage ça m'a pris trois semaines pour me décider comment je peux résumer ça puis je peux dire juste que je dis en demi-blague à mes amis ça m'a guéri de ma folie alors c'est une demi-blague parce que c'est réel je suis une personne que je suis une personne de 80 ans en ce moment à 72 ans j'installais ce beau système là ça a été pour moi le début de commencer à vivre de commencer à respirer de de m'abandonner de lâcher prise ma recherche avait été très intense depuis l'âge de 15 ans je cherchais un sens à la vie parce que dès 15 ans je trouvais que la vie n'avait pas de sens je ne savais pas où ça allait m'amener la vie qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à vivre finalement j'ai fait beaucoup 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 de recherches je suis devenue moi-même psychothérapeute l'aide aux autres m'a aidée beaucoup je me suis aidée à travers aider les autres puis un jour bon j'ai eu connaissance de l'existence du sens aura on s'est contacté ma primo et j'ai le sens aura c'est devenu mon refuge cette chambre-là la chambre du sens aura pour moi c'est devenu mon refuge alors les premières choses qui ont été très intéressantes c'est que j'ai commencé à bien dormir enfin à dormir profondément à me réveiller le matin à être de plus en plus légère le matin au lieu de me réveiller avec cette en fait un fond dépressif un fond dépressif que je traînais depuis 50 ans maintenant je dirais que c'est comme si le sens aura a toujours fait partie de ma vie mais je sais que c'est pas vrai il y a eu un début il y a eu un avant sens aura puis un après sens aura je suis dans l'après j'en j'en goûte les bienfaits aussi souvent que je sens le besoin et maintenant le besoin ça va être mettons des tensions de stress au niveau relationnel pour des raisons quelconques mais là je ne me laisse plus aller là-dedans maintenant je m'en vais faire une petite séance une demi-heure trois-quarts d'heure une heure des fois très souvent je finis par m'endormir je me sors de là ça fait une heure et demie que je suis là et j'ai fait très bien puis la nuit qui suit je dors très bien alors ça m'a vraiment aidé ça m'a pour moi le mot dépression maintenant c'est disparu de ma vie mon caractère s'est amélioré je suis un peu plus gentil avec tout le monde j'ai moins des sautes d'humeur à propos de tout et de rien maintenant je suis dans une période de ma vie où j'ai un cancer et je suis en traitement d'un cancer cancer du pancréas et je vais bien je vais bien j'ai dit à ma médecin qu'il y a quelques jours passés je reçois toujours des traitements de chimio mais je dis à ma médecin je ne me sens pas malade puis je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas malade mais je sais que j'ai des cellules cancéreuses dans le corps donc je continue les traitements puis ma vie quotidienne j'ai beaucoup d'énergie je fais toutes sortes de choses toutes sortes d'activités le sensora m'a m'a aidé j'avais cherché beaucoup à apprendre à méditer à travers toute ma recherche j'ai voulu apprendre à méditer j'étais incapable incapable de méditer et le sensora m'a amené dans un état méditatif maintenant je dirais que je connais l'état méditatif l'état méditatif j'ai bien aimé les mots d'Oshou tantôt quand il y a des vagues sur le lac c'est le mental qui est en marche mais j'étais toujours dans le mental qui était en marche tandis que maintenant je suis beaucoup plus je lâche prise de tout de tout même j'ai pas de visée sur la guérison en ce moment du cancer non bon c'est le cancer qui est là en ce moment dans ma vie puis après c'est tout je continue de vivre à un moment donné peut-être qu'il faudrait jusqu'à le lit on verra ça à ce moment j'ai pas d'attente j'ai pas d'attente puis ça je dois ça au sensora superbe témoignage Pauline impressionnant vraiment l'intention derrière tout ce développement d'essayer de faire ce pont entre la méditation et notre vie quotidienne on arrive donc à la fin de notre activité j'aimerais peut-être ajouter un point que je connais un peu à Nadi et on va participer à quelques activités et lu son livre son travail est vraiment intéressant c'est au niveau de ce qu'on appelle la lumière douce je simplifie comme ça par rapport à la lumière ambiante qu'on a dans nos maisons et surtout si c'est des néons qui ont des vibrations de 50 Hz 60 Hz qui sont pas nécessairement tranquillisantes et bien tout le travail qu'il fait aussi va amener un autre genre de lumière mais ça on n'a pas le temps de développer ici mais ça fait partie de ce n'est pas que juste une ampoule de couleur par exemple oui en effet il y a plusieurs aspects plus utiles beaucoup plus et que c'est intérieur on a la source à l'intérieur le soleil donne la vie aux plantes par effet quantique la chlorophylle c'est un échange et d'énergie de vie et d'information tout le monde vit grâce à la lumière du soleil alors c'est très inspirant et ça donne j'espère pour tous des pistes ton travail on a dit pour la curiosité de chacun à explorer plus loin ces pistes alors merci pour ta contribution ce soir et merci à tous c'était génial bonne continuation de cette nuit de la philosophie merci on continue rendez-vous l'année prochaine merci au revoir merci merci beaucoup merci Pauline merci 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 Sous-titrage FR ?